Avant de recevoir notre invité, je voulais juste qu'on revienne sur une info qui est passée un peu inaperçue cette semaine. Vous vous souvenez de la COP21, le truc dont on a beaucoup parlé à son lancement et dont l'intérêt est retombé plus vite qu'un ours polaire sur une banquise qui est en train de fondre? Métaphore environnementale, parce qu'il s'agit effectivement d'une conférence sur l'environnement. Et il y a de la pression quand même. Ben Kimoun, le secrétaire général de l'ONU, qui a dit à tout le monde, « Attention, les yeux du monde sont rivés sur vous. » Ce qui est une belle phrase, mais qui n'est pas vraie. Les yeux du monde sont rivés, genre sur la section « babe » de l'ADH en général, plus que sur la section environnement. Mais je voulais qu'on se parle d'une belgitude. Il y a eu une belgisterie qui a eu lieu à la conférence sur le climat. Tu te dis, il y a un moment, tu es à Paris. On parle de climat. Tu essaies d'éviter deux choses. Les brèches dans la sécurité et tout ce qui pollue. Et qu'est-ce que la Belgique a fait? Est-ce qu'elle est venue déverser ses poubelles directement sur la table de conférence? Non. Est-ce qu'elle a laissé sa bagnole dans le parking rouler pour être sûre de ne pas avoir froid en quittant le conférence centre? Non. Elle a fait mieux que ça. Elle a fait voler de façon illégale un jet privé au-dessus de Paris qui a dû être intercepté. Quand tu es humoriste, la Belgique, c'est un pays parfait. Parce que quand tu n'as plus d'inspiration, tu lis le journal et tu te dis, ben voilà. Merci, génie de la création et merci à la Belgique. On rappelle d'ailleurs qu'ils vont avoir une solution, normalement, un accord sur le climat demain. Pour ceux que ça n'intéresse pas, sachez que demain, ça ne va pas vous intéresser encore plus que d'habitude.